Des accusations bricolées, des faits non établis ou encore des dossiers instables, c'est ce qu'ont essayé de plaider les avocats de la Défense. Pendant quatre jours, ils ont pointé du doigt les zones d'ombre du dossier. Ce ne sont même pas des zones d'ombre, ce sont des gouffres, appelé des maîtres Christian Saint-Palais, avocat d'un accusé risquant 17 ans de prison, des zones d'ombre que le parquet national antiterroriste avait souligné dans son réquisitoire. Mais la semaine dernière, il a requis des peines allant de cinq ans de réclusion à la perpétuité contre les 14 accusés et les a comparés à des chevilles ouvrières, des réquisitions qui ont été pointées du doigt par la Défense. Selon les avocats, le dossier d'accusation serait bâti sur des hypothèses et non sur des preuves, tout en se basant sur la téléphonie, les déplacements, la géolocalisation et les ADN. Les avocats de la Défense ont tour à tour démontré que leurs clients n'avaient jamais été au courant des projets d'attentat, qu'ils ont parfois commis un délit de droit commun, mais pas en lien avec une association terroriste ou encore que certains accusés n'avaient jamais rencontré les auteurs des attentats. Pour beaucoup d'avocats de la Défense, en l'absence des trois terroristes, le ministère public aurait pour optique de combler un vide et de chercher des coupables à tout prix. Face à une accusation, je les cite, « parsemée de fable », ont-ils déclaré à la barre. Aujourd'hui, les plaidoiries de la Défense s'achèvent et seront suivies de la parole des accusés. Demain, la Cour se retirera pour délibérer et rendra son verdict mercredi.